Bonjour, c'est Stéphanie. Donc, je vous retrouve pour une capsule concernant la créativité en affaires. J'ai plein d'exemples à vous parler aujourd'hui. La première chose que je vais vous dire aujourd'hui, et c'est ce qui va peut-être vous forcer justement à ouvrir votre créativité, ne faites plus de publicité. Arrêtez de faire de la publicité. Je vais vous expliquer pourquoi. Voilà. Donc, en fait, bon, vous comprendrez que c'est relativement plus ou moins vrai. Oui, vous allez avoir besoin de continuer de faire de la publicité, mais la minute où vous allez vous dire, OK, je ne fais plus de publicité, je n'investis plus dans des publicités classiques, dans des publicités Facebook, des choses comme ça, donc qu'est-ce que je vais faire pour pouvoir me démarquer, me faire connaître autrement? Et c'est là que vous avez une foule de possibilités. Une des façons d'y arriver, souvent, ça va être de combler, dans le fond, le besoin de votre client idéal, de vos clients cibles, d'une autre façon qu'avec vos produits et services. Je vous donne des exemples. C'est sûr qu'il y a des exemples très, très gros, des exemples un peu plus québécois. Le premier exemple, parce que je pense que c'est l'exemple qui est le plus évocateur, c'est un complexe immobilier, donc des promoteurs immobiliers qui construisaient sur le bord de... c'est à Seattle, si je ne me trompe pas, donc ils construisaient sur le bord de la rive des tours à condos, etc. Et ils avaient un gros budget publicitaire pour promouvoir, dans le fond, ces condos-là. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont décidé de faire? En bout de ligne, ils n'ont fait aucune, aucune publicité. Ils ont construit un pont. Donc, ça peut sembler comme « what the fuck » un peu, quand on pense à ça, mais ils ont construit un pont, en fait, qui reliait les deux rives, ce qui a permis de créer vraiment un attrait touristique, un lieu, en tout cas, d'attrait dans leur région, ce qui a permis de faire en sorte que les gens de l'autre rive venaient de l'autre côté. Et, en fait, ça l'a apporté des gens autour de leur tour immobilière, de leur condo, etc. Ils ont d'ailleurs tout vendu. Donc, ça, c'est un exemple. Un autre exemple de faire quelque chose, de créer quelque chose pour combler un besoin de façon un peu détournée, on va se le dire, donc c'est le guide Michelin. Le guide Michelin est un guide pour, dans le fond, aider les gens à savoir un petit peu quoi faire, comme vacances, où aller, des endroits à visiter, etc. Le guide Michelin porte son nom des pneus Michelin, et a été inventé, en fait, pour faire en sorte que les gens usent plus leurs pneus. Donc, en utilisant le guide, en voyageant, les gens utilisaient plus leurs pneus. Un autre exemple, bien de chez nous, vous connaissez peut-être François Lemay de Inspire-toi. Donc, François, repartis Inspire-toi, qui a comblé un besoin, en fait, aux gens. Donc, c'est gratuit, c'est un mouvement, etc. François l'a dit lui-même, il ne fait pas d'argent avec ça, mais ça lui a permis quand même d'aller chercher de la notoriété, de la crédibilité et de vendre les autres choses qu'il y a alentour d'Inspire-toi. Une autre chose, des fois aussi, c'est de trouver la façon de simplifier. Des fois, on se complique beaucoup la tête. On veut trouver les idées les plus spectaculaires, alors que souvent, la réponse est très, très proche de vous. Je pense, entre autres, à Tao de Bonbon Connexion, que je connais. Tao, qui était dans les tables sucrées, donc qui faisait du service à domicile, etc. Elle avait commencé à créer des desserts vegans sans allergènes. Et maintenant, Tao ne fait plus de tables sucrées, donc elle s'est ouverte une petite boutique à Longueuil, si je ne me trompe pas, et où elle vend, dans le fond, ses pâtisseries sans allergènes. Et en ce moment, elle est comme en vedette partout avec Ricardo, Véronique Loutier, etc. Donc, le fait de simplifier son entreprise, de pouvoir, dans le fond, utiliser un de ses produits qu'elle avait, qui avait plus de potentiel de se démarquer, parce que les gens ont besoin, il y a tellement d'enfants allergiques maintenant. Donc, elle a pu se démarquer de cette façon-là. Et souvent, là, c'est juste d'avoir plus de créativité, puis de trouver vraiment des angles de comment vous pouvez offrir vos services, qu'est-ce que vous pouvez développer à part qui va, comme le pont à Seattle, apporter les clients vers vous. Donc, sans investir, pardon, dans la publicité directement, ça va vous permettre... En fait, là, vous pouvez, vous pouvez travailler avec qui vous voulez, vous pouvez charger les prix presque que vous voulez. On s'entend, l'idée, ce n'est pas de crosser le monde, comme je dis souvent, c'est d'avoir des prix justes, mais de travailler pas pour rien, puis de continuer d'aimer ce que vous faites, puis aussi de pouvoir, dans le fond, générer des revenus qui vont vous amener à, pas juste vous, mieux vivre, mais pouvoir avoir des leviers, en fait, dans votre entreprise pour pouvoir accomplir plus de choses, pour pouvoir, justement, utiliser votre côté, peut-être, Mère Thérésa, que vous avez envie d'aider tout le monde. Quand vous allez avoir des moyens financiers pour le faire, ça va être beaucoup plus facile, puis vous allez pouvoir aider beaucoup plus de personnes. Donc, ce que vous devez faire, c'est, évidemment, apprendre. Vous devez être dans une attitude d'apprentissage, être ouvert d'esprit, soyez ouvert d'esprit. Ça arrive souvent que je rencontre des entrepreneurs, je comprends, c'est notre bébé, on a mis beaucoup de temps dessus, puis tout ça, mais des fois, le problème, c'est que, justement, soit que vous êtes trop éparpillé, vous avez trop d'offres, c'est pas clair pour les gens, ce que vous, vous pensez qui est super important, c'est pas ça que les gens veulent entendre. Trouvez vraiment votre client idéal, votre avatar, c'est quoi son style de vie, ça va tellement faciliter, mais tellement faciliter votre marketing en général, et de vous entourer. C'est vraiment pas facile, je lisais des livres dernièrement, justement, qui parlaient de ça, de la créativité, comment on peut nourrir la créativité, et il y a plein, plein d'études, en fait, qui démontrent que juste le fait d'être plusieurs personnes ensemble, et c'est pas une question de niveau d'intelligence, de connaissance ou de créativité des personnes qui sont sur place, c'est vraiment juste le fait d'être plusieurs ensemble, qui va vraiment décupler, en fait, la créativité, qui va permettre de trouver des idées beaucoup plus innovantes, et d'avancer beaucoup plus vite, dans le fond, et d'arrêter de s'envarger, finalement, pour arriver à vous démarquer, c'est ça le but, c'est de vous démarquer, parce que des filles qui font des bijoux, il y en a plein, des gens qui font du coaching, il y en a plein, donc il faut que vous arrivez à vous démarquer à travers ça, et soyez vraiment le meilleur dans votre domaine, c'est ça qui va vous aider, et soyez créatifs, trouvez des façons originales de pouvoir servir vos clients, des fois, c'est des petites choses qui peuvent faire toute la différence, puis qui vont faire en sorte que vos clients vont avoir envie, encore plus, de vous référer, de faire du bouchardé. Donc, sur ce, je vous dis à bientôt, ceux qui ont envie de participer au Mastermind créatif, donc qui va avoir lieu après les fêtes, où on est 5-6 entrepreneurs, plus moi et mon assistante, où on va vraiment utiliser le pouvoir, justement, du groupe, pour faire débloquer des stratégies vraiment créatives pour 2017, savoir vraiment où vous enlignez, avoir des stratégies claires, parce que, puis en tout cas, ça s'adresse vraiment à des entrepreneurs qui sont motivés, qui ont envie d'aller plus loin, de passer peut-être à une vitesse supérieure en 2017, donc il reste encore des places, je vais prendre des inscriptions de toute façon après Noël, c'est juste que d'ici le 20 décembre, vous avez 100$ de rabais sur votre inscription, et c'est vraiment le fun, parce que je vois tous les gens qui ont participé aux ateliers, ou les membres, donc ceux qui ont l'habitude de travailler avec moi, s'inscrire en fait pour le Mastermind créatif. Voilà, donc sur ce, je vous dis à bientôt. Bye!